Pouf pouf YouTube, comment allez-vous ? Rassuper et je suis avec... Kizito59 Coucou Kizito59, mais qui es-tu Kizito59 ? Je suis un admin de ton serveur Exactement, voilà, donc dans les admins il y a Kizito, Belzémut, Légende Phil, Games et tant d'autres et des modérateurs et là nous sommes donc avec le beau, le grand Kizito59, pour info j'ai changé mon skin j'ai mis un skin Kenny que j'ai trouvé très joli avec des yeux d'enfant bleus comme ça en plus j'ai les yeux bleus, donc comme Isabelle voilà, ça c'est la référence pour ceux qui ont plus de 20 ans donc nous sommes sur mon serveur, l'adresse des fils en dessous tout doucement sur rassuper.omgcraft.fr deux petits points, 10257, ce sera dans la description de la rediff et pourquoi je parle vite, parce qu'avant de débuter la série, deux petites choses s'imposent déjà au niveau des commandes c'est pas bien compliqué quand vous allez vous connecter vous allez arriver ici au slash spawn et pour info je suis pas dispo pour vos problèmes je ferai pas de maison et je gérerai pas les conflits maintenant je fais ma petite vidéo et c'est tout voilà, donc comme ça vous êtes prévenus alors donc, quand vous allez vous vous connecter, vous allez arriver ici au spawn qui est très joli que c'est les admins qui l'ont fait et les modos, ils ont fait ça hier donc voilà, j'ai peu le temps de les remercier mais c'est vraiment super joli j'aurais été incapable de faire ça je trouve ça très très beau donc vous allez apparaître ici petit conseil un petit truc sur la droite vous avez toutes les commandes en tant que joueur donc le slash spawn vous allez revenir ici le slash tpa c'est pour accepter une tp le slash home c'est pour revenir à votre maison mais pour faire ça il va falloir faire un slash set home avant voilà, dans tous les cas il y a plein de tutos sur youtube donc allez voir les tutos au lieu de demander aux admins parce qu'à force de demander des questions des villes les admins ne répondront plus à vos questions débiles voilà, le truc qui peut être intéressant c'est William si tu veux mourir tu le dis le slash back c'est quand vous crevez donc par exemple si je tue William vu qu'il aime bien se mettre devant moi William s'il fait un slash back il reviendra ici mais avant il va mourir le slash list c'est pour voir qui est connecté donc par exemple pour voir si un admin écho vous faites un slash list et voilà bon en l'occurrence vous êtes trop de connectés donc mauvais exemple mais quand il n'y a pas grand monde vous voyez qui est connecté voilà autre chose à noter les admins sont là pour administrer le serveur mais aussi pour jouer ils ne sont pas à votre merci et à votre bon vouloir les mecs ils ne sont pas payés ils font ça ils font ça sur leur temps libre quand ils ont envie de jouer donc si le mec il veut juste se connecter et jouer et faire sa maison ça ne me dérange pas du tout donc voilà donc les gens les admins ne sont pas à votre service donc voilà ça c'est fait parce qu'à mon avis il y en a 2-3 qui pensent que les admins sont juste là pour se TP sur eux et pour leur giver des oeuvres d'Underdragon pour revenir par rapport à hier soir c'est surtout ils ne sont pas patients voilà c'est ça les gens soyez patients parce que les admins à force d'être impatients vous allez les dégoûter et au final il n'y aura plus rien les gars ils se connecteront juste pour bannir les mecs qui font chier et c'est tout il n'y aura rien d'autre à noter que depuis hier on a fait une arène slash warp arène vous y avez tous accès je vous déconseille d'y aller si vous n'êtes pas stuff rapide vous le slash warp arène c'est quoi c'est un immense dôme en bedrock voilà c'est un immense dôme en bedrock d'ailleurs il y a des mecs qui ont réussi à casser la bedrock t'as vu ? ici je ne sais pas je ne sais pas comment ils ont fait il y a des mecs qui ont réussi à casser la bedrock t'as pas bien joué il faudra qu'on m'explique comment ils sont faits on va consolider parce qu'en fait le but du jeu là dedans c'était de faire pop des under dragons donc voilà bien joué à ceux qui ont fait ça je ne sais pas du tout comment ils sont bah tiens je suis bête slash COI on peut pas mentir sur ceux qu'on voit qu'ils ont cassé des blocs attends merde j'aurais pas dû mettre la bedrock parce que du coup mon slash COI ne marche plus attends c'était comment là normalement il devait y avoir un bloc ah merde j'ai merdouillé parce que justement j'ai construit les blocs en fait bon pas grave je referai un slash COI si jamais il y a un souci enfin bref évitez de casser la bedrock sinon vous allez vous prendre sur et certain un slash kick vu que vous n'avez pas cassé ces pierres voilà alors ce que vous voyez de la bedrock c'est que vous n'avez pas y avoir accès voilà donc j'ai fait pop un immense dôme je ne l'ai pas fait à la main pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce que comme ça ça nous fait une petite arène où on peut faire des events en toute sécurité étant donné que la bedrock est une pierre qu'on ne peut pas casser normalement donc voilà donc certains ont réussi à casser je ne sais pas comment ils ont fait mais dans tous les cas la bedrock est une pierre que les mobs ne peuvent pas casser du coup quand on fait pop un under dragon dans cette sphère qui est une sphère vide ça prend bah voilà il n'y a pas de risque donc voilà donc on a fait ça hier à noter qu'au niveau du spawn aussi ce sera une petite vidéo présentation et maison je vais juste faire ma maison en game mode donc ça ne prendra pas 50 000 ans à noter que quand vous venez ici vous avez la possibilité de faire un slash pvp quand vous faites un slash pvp ça active ou ça désactive le pvp donc si vous ne voulez pas qu'on vous tape dessus vous faites un slash pvp vous voyez ce que ça met si c'est mis un eyeball ça veut dire qu'on peut vous taper dessus donc vous refaites un slash pvp ce sera mis en disable ça veut dire que le pvp sera désactivé vous pouvez taper sur un joueur que s'il accepte le pvp donc que s'il fait un slash pvp donc voilà c'est ce qu'on avait dit on avait aussi dit qu'on parlerait des maisons vous êtes beaucoup à avoir construit de jolies maisons donc ça c'est très bien là dessus il n'y a pas de soucis le seul soucis c'est si vous collez vos maisons on ne pourra pas les protéger voilà la nouvelle règle que je viens d'inventer si vos maisons sont collées on ne les protégera pas donc si vous voulez avoir des maisons protégées pensez à les éloigner des autres tout simplement voilà donc on va prendre un exemple tout bête je ne sais plus où c'était il y avait des maisons qui étaient collées comme je ne sais pas quoi c'est des trucs qui sont impossibles à protéger alors là il y a des petits bugs d'affichage enfin bref dans tous les cas pour information on peut donc protéger vos maisons ça marche comme ça on prend un point tout en bas ici un point tout en haut par ici ça fait un gros carré autour de votre maison on le lock le soucis c'est que si votre maison est à côté d'une maison il est possible que le mec là ne puisse plus construire dans sa maison parce qu'on a défini la région comme vous appartenant à vous donc voilà donc si vous voulez une belle maison rien qu'à vous je ne sais pas allez dans cette direction pendant 5 minutes et faites vous votre maison faites un slash set home et comme ça vous aurez une jolie maison rien qu'à vous qu'est-ce qu'on a noté aussi il y a locket qui vous permet de sécuriser des coffres ou des portes donc ça c'est fait on va faire un petit slash plugin que j'oublie rien on a core protect qui nous permet donc de voir qui casse quoi on a locket pour lock les coffres permission vu qu'il y a des permissions comme vous le voyez quand j'écris je suis en admin on va mettre un petit coucou les citoyens sont en vert les mots doux sont jaunes après on a pvp tout gueule c'est le slash pvp si vous voulez vous battre ou pas donc si on vous tape dessus et que vous ne voulez pas qu'on vous tape dessus vous faites un slash pvp comme ça on ne pourra plus vous taper dessus après donc core protect je l'ai déjà dit world edit c'est pour nous world gas c'est aussi pour nous essentiel et voilà c'est tout donc voilà c'est bon au niveau de la connexion quand vous allez vous connecter sur le serveur pour la première fois vous ne pourrez pas bouger et vous vous ferez déco au bout de quelques secondes si vous ne voulez pas vous faire déco il vous suffira de faire un slash register mettre votre mot de passe donc par exemple 1 2 3 4 5 6 espace 1 2 3 4 5 6 vous faites enter et après vous faites slash login slash login 1 2 3 4 5 6 enter voilà dans tous les cas si vous avez un soucis là dessus le logiciel s'appelle out me A-U-T-H-M-E vous allez sur youtube et vous matez des tutos vous êtes je sais pas peut-être 100 maintenant vous êtes déjà connecté sur le serveur donc voilà donc il n'y a pas eu de soucis games qui est un admin coucou on ira leur dire bonjour après pour le moment on reste qu'à deux au moins ce sera tranquillou je pense qu'on a fait le tour le griff des items qu'on a supprimé la TNT ouais les items et TNT pour info si vous placez de la TNT sur le serveur vous vous fréquique vous ne pouvez pas placer de TNT et on a bloqué le Hooper il y en a qui s'en servait pour vider les coffres voilà le Hooper qui est cet item qui est un entonnoir et certains d'entre vous s'en servait pour vider des coffres du coup le truc là on ne peut plus l'avoir TNT qui est ici ça vous ne pouvez plus le poser si un de vous le pose tout simplement il se fera kikker et voilà il aura tout le login de reconnexion fer les mecs ne sont pas bannis mais si je veux c'est juste un fichier texte à éditer ça peut se faire aussi mais normalement il n'y aura pas de soucis étant donné que la TNT ne fait pas de dégâts de cube du coup vous n'avez aucun intérêt à le poser voilà et franchement mon skin est trop trop joli je trouve trop beau voilà donc là en admin il y a Games Kizito59 qui était avec nous sur GT Online Belles et Mutes qui doit être je ne sais pas par où Phil que je n'ai pas vu encore et Woody qui est un ami de Kizito et qui est un mec que je connais bien en qui je fais confiance voilà en modérateur il y a Maxu et la Durit Maxime qui sont des joueurs améliorés améliorés parce qu'ils ont la commande slash ban qui permet de bannir les mecs qui font chier voilà donc comme ça si jamais un jour un mec vient faire chier s'il n'y a pas d'admin les modos on le slash ban en gros c'est ça voilà et pour passer modos vu que vous allez être nombreux à poser la question même réponse que l'autre fois pas de recrutement soyez actifs soyez sérieux et vous passerez modos si jamais on a besoin de vous un jour ou l'autre bon les arbres volants on verra ça plus tard donc voilà donc mine de rien ça s'est plutôt bien développé le spawn est super joli et voilà et donc il y a une protection de 70 carrés autour du spawn donc il est normal que vous ne puissiez rien faire autour du spawn aussi les parcelles vous les attribuez vous même ouais tout le monde à chaque fois il demande pourquoi leur donne des parcelles c'est vous même voilà c'est ça et éloigner des autres si possible donc essayez de trouver des maisons un peu loin et de les faire voilà on va prendre un exemple tout bête je sais pas ce qu'a déjà été région define on va voir sa maison par exemple qui est fieras27 coucou à toi alors région info voilà on est sur la région de malexy 2098 il n'y a que malexy 2098 et fieras27 qui peuvent construire ici voilà fieras27 à mon avis son pote bah son pote est ici justement voilà donc ici il n'y a que eux qui peuvent faire ça et pour les admins pour ceux jamais qui m'attraient la vidéo c'est slash région espace info où là vous allez avoir toutes les infos donc on voit par exemple que le toit n'a pas été lock c'est pas gênant ouais non le toit n'a pas été lock enfin bref c'est pas gênant voilà vous avez compris le but du jeu c'est de faire des maisons loin des autres pour qu'on puisse faire un beau carré de protection autour de votre maison donc ça pareil c'est pas un dû si l'admin n'a rien à faire s'il a du temps il viendra vous le faire s'il est occupé bah vous attendez qu'il ne soit plus occupé voilà je répète les admins ne sont pas votre service et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un peu de mal avec le mot attend ça sert à rien de se prendre en plus le chat parce que ça me donne encore moins envie de venir voilà exactement donc voilà donc partez du principe les admins sont là pour jouer pour gérer le serveur si ça dégénère dans les slash ban et pas là pour régler les conneries ou pour se tp pour voir vos maisons et voir votre joli jardin il y a un mumble aussi mumble que je mettrai dans la description pour ceux qui s'intéressent c'est un 12 slot donc vous ne pourrez pas tous vous connecter dessus mais il est possible qu'un jour un admin vous demande de vous connecter dessus pour voir un peu ce qui se passe les sanctions vont du slash ci au slash ban slash ci c'est pour les vols voilà quel vol c'est slash ci direct si vous voulez quelqu'un slash ci qui supprime entièrement votre inventaire donc autant vous dire qu'il n'y aura pas d'emboursement après il y a le slash kill qui vous tue donc pareil il n'y aura pas d'emboursement et il y a le slash kick qui vous kick donc vous ne pourrez pas vous connecter pendant un certain nombre de temps et il y a le slash ban où là c'est tout simplement définitif et après ça il y a encore le ban IP où là version craqué ou pas version craqué ce sera beaucoup plus difficile de nous rejoindre il y a le slash burn aussi on peut vous brûler autant de temps qu'on veut c'est vrai c'est vrai il y avait ça aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire un petit peu le tour de toutes les maisons je pense qu'on a fait le tour il y a le slash mute aussi alors ça c'est bien le slash mute c'est par exemple pour les joueurs qui spamment la chatbox sans arrêt slash mute pseudo une date le mec ne peut plus parler dans la chatbox pendant tant de secondes donc voilà donc les gens vous pour le moment personne n'a été mute vous êtes quelques-uns à avoir été ban si vous jouez pas le jeu vous serez ban voli voilou au niveau des soucis s'il y a des soucis avec des modos des admins ou des joueurs pensez à prendre des surtout au niveau des joueurs pensez à prendre des screens si vous voyez un mec voler qui est pas admin normalement personne ne doit voler comme là vous voyez Yanis qui s'est fait kicker parce qu'il a placé un hooper et pour info quand vous faites ça tous les admins le voient et si vous le faites avec insistance vous vous ferez bannir parce qu'on partira du principe que vous êtes légèrement attardé et que vous avez du mal à comprendre que placer cet item est interdit donc voilà voli voilou on a fait le tour ça veut dire que le joueur il était en train de voler à ce moment là voilà c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça non Yanis si t'as pas volé t'as tout simplement placé un item qui était interdit c'est pour ça que tu t'es fait kick automatiquement on va remettre le slash dès que je sais plus si le truc il marche il faudrait que je parle à Maxou qui me dise s'il l'a enlevé ou s'il l'a mis et donc là dans cet épisode on va tout simplement construire ma petite maison sur mon île à moins qu'on ait autre chose à dire on passera après sur la conva de mine à la fin pour voir si les autres ont des choses à dire il y a aussi l'écoulement des eaux qui est revenu ouais l'écoulement de l'eau est revenu c'est vrai on va vous le montrer et j'ai vu Gamesamy que le la nuit enfin le jour a été enlevé ok ça marche donc l'eau est revenue démonstration voilà vous voyez l'écoulement de l'eau est revenu parce que ça je l'avais enlevé voilà hop c'est bon donc voilà donc l'écoulement de l'eau est revenu et les seuls items qui sont interdits pour le moment donc la liste la liste pourra s'agrandir par la suite c'est le Hooper et la TNT vu que j'ai laissé le bucket de lave pour ceux qui souhaitent faire des petites constructions avec la lave ou autre en fait voilà c'est tout ce qui a été interdit le Hooper donc l'entonnoir et la TNT euh papapam papapam bah je pense que c'est bon je pense que t'as fait le tour je pense qu'on a fait le tour donc petit rappel je répète encore une fois les admins ne sont pas vos esclaves les gens s'ils viennent tant mieux avec un bonjour s'il vous plaît un merci s'ils viennent pas c'est qu'ils ont autre chose à faire ou qu'ils sont déjà occupés par un autre joueur donc voilà vous vous doutez bien qu'il n'y a pas autant d'admins que de joueurs donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'attente je pense que j'ai tout dit euh je sais pas si les autres admins ont quelque chose à dire je vais regarder au niveau de Skype on les appellera à la fin alors je demande je sais pas si bon j'irai à la fin sinon pour voir que j'ai rien oublié mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait dire comment savoir ah si bah ça c'est slash région info justement je viens de le dire voilà voilà c'est bon après j'irai expliquer aux admins deux trois trucs au niveau des commandes et tout mais pour vous joueurs il n'y a rien d'autre à savoir à noter que le griffe est considéré comme pas bien et donc vous serez banni voilà 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 au niveau des events hier j'en avais fait un il n'y a rien d'obligatoire si l'admin qui est là puisque tous les admins peuvent faire des events on a tous accès aux mêmes commandes donc si l'admin est motivé à faire un event il peut le faire s'il n'a pas envie de se faire chier ou s'il n'a pas le temps et bah il ne le fait pas c'est aussi simple que ça euh voilà je pense qu'on a fait le tour dans les questions je ne sais pas s'il y a des questions game mode tu peux l'utiliser bah c'est normal que les admins peuvent faire du game mode euh sinon ce serait vite au bordel sans game mode c'est plus simple de se déplacer en game mode c'est pour ça alors comment tu voles bah voilà tout simplement parce que je suis admin ah super c'est pas toi le mec qui accepte les invites sur skype non c'est pas moi qui accepte sur skype j'accepte personne sur skype donc euh si un mec vous accepte et vous demande de l'argent bah c'est pas moi tout simplement voilà donc on a fait le tour on va aller à la maison je sais pas est-ce que j'ai oublié quelque chose je pense pas non 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 enfin les tout au pire pour ceux qui ont pas tout entendu ou si j'étais trop vite il y aura une rediff sur la chaîne donc euh voilà il faut honorer les maisons étaient en terre les maisons volantes ouais ouais il y avait ça aussi que j'avais pas dit bah vas-y je te laisse le dire je vais aller à ma maison bah ouais tout ce qui est maisons en terre full cobblestone ou volantes on détruira de toute façon voilà 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 donc pas de maison à dire pas de maison volante pour résumer c'est ça à noter qu'il est possible que sur certaines régions du serveur vous ne puissiez rien faire comme par exemple sur cette jolie île euh tout simplement parce que toute l'île donc jusqu'au ciel et jusqu'à la baie de roc est réservée à un pseudo euh en l'occurrence ici c'est le mien euh parce que c'est mon île tout simplement je me suis réservé une île pour faire ma série euh vers là-haut toute la zone là a été réservée à Belzemut euh donc voilà donc pour le moment il n'y a que les admins qui se réservent des zones euh si jamais Kizito veut se faire sa série sur une partie de la carte bah il se réservera une zone et ainsi de suite au niveau des joueurs on réserve que les maisons pour le moment on verra ça par la suite s'il y a besoin de réserver des zones après bien évidemment si l'un d'entre vous fait une putain de cathédrale ou la statue de la liberté euh Asra Sécure vous inquiétez pas euh bah voilà je pense que je pense qu'on a fait le tour je vais pouvoir continuer à commencer ma maison donc tout simplement ça ce sera l'île de la série qui ressemble à une bide d'après d'après Games mais moi j'avais jamais vu ça comme ça bon la Games trouve que ça ressemble à une bide bon moi je trouve que ça ressemble à une île une île jolie alors donc ici on va se faire tout simplement notre maison donc moi je comptais la faire un peu en hauteur là on va éradiquer tout ça pour faire un beau truc en plat et sinon même Kizito il va même pouvoir m'aider si si s'il se fait rien on va se faire ça on va se faire notre maison euh donc moi je partais sur l'idée d'enlever toute la terre tu vois à cette hauteur comme ça de faire un gros truc plat donc on a WorldGuard mais malheureusement j'ai du mal avec les commandes on va plutôt faire ça à la main c'est irré aussi vite voilà euh s'il y a des questions euh n'hésitez pas à aller poser un admin si jamais il sait pas à quoi répondre au pire il m'a sur skype il me demandera mais en règle générale tous les admins savent savent répondre aux questions et euh et pour ce qui est le vol et tout ça n'allez pas faire des histoires si on vous a volé un bloc de dirt hein c'est pas c'est pas le bout du monde alors hop 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 alors je crois que Games a voulu nous aider mais du coup on va devoir re-remplir cette zone de dirt en fait que ça allait rapidement on va devoir tout re-remplir voilà c'est bon on a plus qu'à remettre de la dirt partout ici on va se faire une jolie maison du coup la série qui sera survivre avec ras super vu que dans l'idée on joue tous ensemble sur le serveur pour le moment épisode sans joueur je vais me faire ma maison tranquillou et par la suite il y aura des épisodes event des épisodes où on fera un rôle d'admin où on ira voir les autres et sécure un peu les maisons et des épisodes où on jouera ensemble aller se balader ou aller chasser l'under dragon voilà donc là épisode 1 maison ils auront la vision d'un admin voilà maison via c'est maison en game mode à moins que me voir miner pendant deux heures ça vous intéresse vraiment voilà c'est bon donc on a une superbe étendue donc là on va se faire une jolie maison une jolie maison ou un petit château je sais pas trop comment on va faire ça le soleil est où ? le soleil est là-haut je verrais bien le phare de ma maison tu verrais les bases en quoi ? en bois ? non je sais pas je te demande pour ceux qui savent pas si vous voulez faire jicler l'eau il vous suffit de mettre des sources d'eau en fait ça casse l'herbe voilà hop on va faire ça tranquillou bon alors ce sera pas une maison à la Bob Lennon parce que bon j'ai pas les mêmes je suis pas aussi bon que lui sur Minecraft mais bon on va essayer de faire un truc assez joli d'ailleurs je suis en train de me merdouiller je vais couper l'eau merdouille ouais pas besoin d'avoir APC de gamer pour faire tourner Minecraft ouais Minecraft il demande pas grand chose ah c'est bon je vais enfin trouver comment bon je suis sur APC assez basique là bah t'as quoi comme config pour ceux qui seraient intéressés ? je sais même pas la config que j'ai mais c'est vraiment un truc de magasin c'est pas franchement tout voilà voilà je suis étonné que ça coule toujours là attends comment ça se fait ? ah c'est bon enfin voilà j'avais fait un peu de merdouille là voilà alors maison on va se faire de jolies fondations bon ce sera plus joli que mon ancienne maison vu que sur mon ancienne maison j'avais fait les fondations en bedrock donc là on va pas se faire ça voilà alors je pensais qu'il suffisait d'enlever la source d'eau pour empêcher l'eau de s'écouler ouais mais là c'est bizarre normalement ah c'est bon ça peut être faire une belle cascade ouais vers la mer ouais si bon ça je vais laisser c'est pas gênant on va se faire notre jolie maison alors 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 déjà on va se faire un stage ci alors on va voir un joli cube pour ceux qui sont sur le stream n'hésitez pas à donner vos idées pour faire une jolie idée de maison c'est un HP pavillon i5 je pense qu'un i5 est largement suffisant pour faire tourner Minecraft je pense ouais c'est ce que j'ai moi j'ai rien ouais alors là je fais ma série pour ceux qui veulent voir les détails de ma tour moi c'est un Dell XPS 300 tu l'as payé combien ? je l'ai payé dans les sous à 700€ ah ouais c'est pour 700€ tu peux avoir un joli PC actuellement en config monté ouais voilà parce que moi je connaissais pas trop à l'époque donc j'ai acheté directement en magasin en fait il était bien plus bien alors on va prendre différents types de bois on va voir lequel est le plus joli le serveur en 1.7.2 donc on a différents types de bois et il y en a quelques-uns que je connais pas donc là on a tous les types de bois j'aime bien celui-là le fond on va faire une base en planches de chaînes noires alors ne me demandez pas comment on fait pour en avoir j'imagine qu'il faut détruire des chaînes noires et je pourrais pas vous dire où on trouve on va plutôt d'abord faire les murs avant de faire les trucs alors attends on va essayer de faire un truc à peu près carré donc par exemple s'il y a un mur ici ça ferait la fin ici ça ferait une fin vers ici et ça ferait une fin en dehors de ma zone donc on va faire un truc ici allez un truc en coin qui fait jusqu'ici voilà là normalement on a une jolie maison et on va même pousser jusqu'au bout le fantasque jusqu'ici pour faire une petite chambre tranquille sur le coin et là revenir jusque là voilà c'est bon c'est bon c'est bon en fait les planches ouais 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 ça va être la base voilà donc la maison sera comme ça hop on va plutôt pousser un peu plus tac et là on revient on va mettre un cube vers l'extérieur plutôt j'aime bien le bois dans minecraft c'est un matériel que j'aime bien voilà donc là ça nous fait une bien jolie maison donc là on a en forme de de ailes un peu chelou donc là je vois bien la chambre placée par ici une porte paire ici pour aller là-haut donc on va faire un trou on va dire que la porte sera par là on a plus qu'à tout couvrir donc moi je proposais de creuser sur moins 1 et de remplir de bois tu sais c'est un truc comme ça mais bah justement je me tâte je pense qu'on va peut-être faire un mélange je sais pas ce qui pourrait bien aller avec un bois pire ouais sinon on peut se faire un dia un tu sais un truc un peu blanc chocolat comme ça non c'est peut-être un peu trop flashy ça même encore non ils en pensent pas que pensez-vous de ça un super truc en orange comme ça ça prend un truc comme ça en fait hop ouais un genre de damier comme ça ça pourrait être pas mal non moi je trouve ça pas mal genre ça ça peut être par exemple pour la cuisine tu sais faire la zone avec la la zone avec le four et tout ça ça peut être pas mal voilà voilà donc là je suis avec Kizitu dans les prochains épisodes j'essaierai de changer pour être à chaque fois avec un admin différent comme ça vous connait vous allez connaitre un peu les mecs qui gèrent le serveur avec moi et en même temps ça donne un avis en plus ou de l'expérience en plus parce que minecraft moi ça fait un bout de temps que j'ai arrêté donc voilà voilà ouais on va faire ça truc je sais pas si on le fait sur toute la maison par contre pas pire s'il faut changer on changera après ouais vas-y on va faire ça de toute façon ce sera toujours mieux que de la dirt ouais hop ah merde merde oui hop voilà moi je pose les clairs vas-y moi je pose les foncés hop hop je sais pas si c'est simple à voir le bloc là je sais pas du tout j'ai redécouvert alors les gens comment trouvez-vous déjà le début de la maison là bon certains diront que c'est moche parce qu'on a pas tous les mêmes goûts moi je trouve ça joli on dirait un dami de dame c'est ou des chèques c'est un peu ça non j'aime bien comment ça fait en plus ça fait un peu Halloween et puis on pourra mettre des citrouilles sur le terrain tu sais pour faire un ou un ou sur le côté tu vois un petit jardin avec des citrouilles un truc comme ça ça peut être pas mal ça peut être cher ça peut être pas mal alors hop 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 c'est quand même magnifique le game mode putain heureusement qu'on a ça ouais putain heureusement qu'on a ça non j'aurais même pas pu commencer non mais alors un truc qui pourra être pas mal aussi qu'on fera en event je pense c'est de délire la plus belle maison du jeu sans compter celle des admins vu que les admins peuvent se giver des trucs donc pas grave donc par rapport à un joueur c'est un peu un peu inégal mais on fera ça une vidéo spéciale plus belle maison du serveur ça peut être une bonne idée je pense qu'en penses-tu ? faire des petits émeutes j'ai pas mal d'idées en tête bon on fera pas tout là maintenant tout de suite mais dans les mois à venir il y aura on essaiera de faire des petits trucs régulièrement sur le serveur déjà il y a la série qui est là donc là pour le moment en série ce qu'il va y avoir c'est toujours du gt online vu que j'ai toujours des codes Minecraft forcément vu que j'ai le serveur et le serveur est en priorité là pour la série donc je vais faire ma série dessus et sauceparc qui sort dans 5 jours donc voilà donc dans 5 jours Minecraft il sera en petite pause petite pause parce que sauceparc c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience j'ai déjà vu des vidéos parce que PewDiePie a le droit d'y jouer je sais pas si t'avais vu non j'ai pas vu ces vidéos non bah PewDiePie il a déjà accès en fait qui c'est qui est là ? Alex reste pas dans nos pattes c'est déjà assez chiant de construire un damier sans faire d'erreur ah magnifique ça c'est un beau damier ça ça c'est un beau damier alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant déjà au niveau de la porte on va mettre des portes en métal une ouverture sur 2 comme ça est-ce qu'on peut mettre des tapis en dessous des portes ? ça je sais pas avant on pouvait mettre des tables de craft mais je pense que ça marche plus c'est pas bien des genres de tapis euh du coup qu'est-ce qu'on peut mettre là à la place ? euh de la laine peut-être ouais alors de la laine est-ce qu'on a de nouvelles couleurs ou pas ? laine laine un peu tapis, une laine grise sinon non ? ouais ouais pas de la gris claire, gris foncé ah ouais ? laine attends je vais couper un peu le son du jeu là parce que minecraft c'est bien sympathique mais ça fait un peu musique d'ascenseur quand même voilà c'est bon euh ouais c'est vrai qu'il y a de la gris aussi on va tester la grise, voir ce que ça fait bon pur on changera plus tard, c'est pas le plus important voilà alors deux super maisons, on va mettre des plaques de pression devant j'ai jamais fait mémuse avec des plaques de pression ah des plaques de pression t'as vu il y en a des différentes ouais t'en as en or, en diam ah ouais ouais, t'en as testé en or bon sur l'ancien serveur j'avais mis ça mais ils ont pas resté une soirée ouais mais là il y a tout qui est lock sur les louches donc euh y'a pas de problème bah tiens on va demander qu'Alex est là ah merde c'est Alex Alex Lover essaye de casser un bloc ouais voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés de se connecter juste pour casser ma maison vous ne pourrez pas la casser de tout là-haut jusque tout en bas j'ai fait une immense protection donc c'est même possible que sur les îles aux alentours vous ne puissiez pas construire euh, vu que j'ai tout lock bon voilà donc ça nous fait une super maison déjà on a un super parc euh, on avait dit qu'on mettait la chambre ici alors on va faire pop deux lits parce que j'aime bien quand il y a deux lits il y en a un il conseille aussi de l'argile gris pour faire le tapis de propos argile gris ? ouais attends, depuis quand le... ah c'est bon je vois même pas à quoi ça ressemble de l'argile gris en fait c'est un peu plus jaune argile... ah ouais putain il y en a des couleurs en argile argile gris ? ouais, ah non c'est sillon argile... t'as plus de couleurs en argile je crois argile durci gris c'est ça que tu veux dire ? ouais c'est ça, on va virer la laine c'est une clé, ouais voilà, et partons j'ai clé attends bah tu peux le mettre en français hein ouais je sais mais depuis le début j'ai pris l'habitude en anglais on va mettre peut-être un peu plus foncé ou un truc un peu marron qui pourrait rappeler le bois sinon hmm moi c'est un peu sombre on va tester ça moi j'avais mis ça comme ça hop moi j'avais mis mes bûches voilà sinon on va mettre des bûches c'est pas mal les bûches vu que c'est du bois on va mettre des bûches je trouve ça joli voilà donc les plaques de prison qui s'ouvrent quand on rentre dans la maison on fera les murs et tout ça comment on peut organiser ça ? on avait dit qu'on faisait la cuisine euh... moi je vois bien la cuisine un peu vers là bon mes cuisines la plupart du temps je l'ai fait en briques je sais pas si toi c'est pareil en briques ? ouais 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 j'aime bien mettre en briques j'aime bien mettre en briques y'a même des gens qui se permettent de rentrer dans la maison comment ça se fait qu'il bug dans le sol lui ? je sais pas on va faire la hache ah t'as la slash wand ouais fais slash ci jette pas les trucs par terre games et 8 qui met la cuisine c'est nous et Schmitt ouais mais là y'aura pas de Schmitt je vais mettre de la laine ouais on va faire la cuisine on a dit qu'on faisait la cuisine on va la faire là alors on va faire pop des briques est-ce qu'il y a de... ah ils font des escaliers des dalles en briques et des briques bon on va tout sortir alors comment qu'on peut faire un truc joli euh... on l'oriente vers où ? moi je la voyais vers là-haut vers le... vers la mer la mer du chnor du chnor du chnor alors on va tp akato au spawn j'ai jamais testé cette commande non ok ça marche pas ça marche on peut pas le faire par contre les gens si vous pouviez sortir dans la maison ce serait bien sympathique sinon euh... vous allez vous prendre un slash kick le temps de la vidéo alors tu faisais des tables aussi dans ta cuisine ? ouais bonjour tu faisais tu faisais les tables comment ? je mettais une barrière avec une plaque de pression dessus alors c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée alors disons on va se faire une table comme ça une grande table ouah c'est complètement irréel t'as vu la taille de la table ? bah regarde Kenny au niveau de sa tête il arrive euh... ah ouais avec des... regarde tu vois que sa tête on dirait un gamin de 10 ans maman 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 ouais non le... ou alors faut la mettre dans le sol moi j'avais fait ça comme ça ah ouais c'est beaucoup mieux ouais en effet on va plutôt faire ça parce que c'est vrai que c'est un peu... attends tiens voilà ouais c'est mieux ça fait moins... ah ouais ça fait un peu plus réel quand même ok donc ça c'est bon on a fait une jolie table on va faire un coin c'est quoi tu mettais des murs comme ça ou tu... euh... comment tu faisais ta... par contre toi tu l'as mis assez proche ta table tu peux encore faire le... tu l'aurais décalé d'un peu plus ? ouais 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 déjà j'aurais délimité la cuisine ouais t'as raison c'est une bonne idée ça on va faire un petit truc comme ça merde elle va être toute petite la cuisine aussi là non ? tu veux que je la passe plus grande ? ouais 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 un truc plus grand parce que je compte faire un étage aussi j'aime bien les maisons avec des escaliers là genre on peut faire la porte là voilà on va voir si on fait comme ça euh... verre cassé genre une cuisine ouverte comme ça c'est pas mal non ? qu'est-ce que t'en penses ? ouais bah t'en... ça ferait une jolie cuisine une cuisine ouverte c'est pas mal ça alors... du coup on va... c'est peut-être plus utile du coup de mettre des trucs de briques sur le sol non ? euh... moi tu peux en mettre aussi non ? là justement je vais demander... moi je trouve pas ça trop utile la table du coup je vais peut-être la ravancer un petit peu hop voilà pour qu'elle soit un peu centrée euh... on peut pas faire de table en rond euh... non ça c'est pas... sinon on peut la mettre dans un coin la table contre le mur je crois que je l'ai mis contre les murs ouais voilà on va faire ça contre le mur hop 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 ah toi t'es en train de me reculer un petit peu voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors... les gens j'ai déjà dit je veux personne dans la maison le prochain que je vois dans la maison il se prend un slash kick euh... tu mets quoi en vitre dans les maisons ? j'ai vu qu'on pouvait mettre des vitres un peu pas mal avec plein de couleurs et tout ah ouais comme moi j'avais mis euh... comme on spawn un peu tu sais avec des... des effets de... un peu de vitrail tu sais c'était pas mal ça ouais donc euh... ça tu vas dans décoration block et la petite fleur ouais j'ai déjà euh... vitre rose du verre dans une cuisine est-ce que c'est joli du verre ? bon voilà lui il a du mal voilà le prochain que je vois dans ma maison pareil il se fait kicker comme euh... comme les autres vous viendrez quand j'aurai fini de... de filmer en plus le serveur est assez grand quand même les mecs hein vous avez largement de quoi venir jouer et euh... si le slash kick suffit pas le prochain qui se recode dans ma maison il se fait bannir donc Alex je te conseille de... de bouger ok alors donc ça c'est fait comment tu fais les... des trucs c'est quoi ? c'est un escalier avec des planches dessus ? avec des panneaux ok avec des panneaux ça marche je demande... on peut mettre du vide ? ah ouais si c'est pas mal comme ça et moi on peut même faire sur une cuisine... sur une euh... une petite terrasse tu vois ici genre faire une euh... une petite porte pour sortir et là faire une petite terrasse un petit barbuck ouais un petit barbuck ouais ouais un peu comme au spawn il y a tu sais un petit truc qui sort comme ça pour aller sur euh... genre avec du sable c'est joli le sable je trouve ça joli moi le sable sable ah il y a du sable rouge et du sable blanc après on peut très bien faire un mélange entre sable rouge et sable blanc c'est en commun c'est original ça rappelle ta cuisine un peu de ça ouais c'est pas mal ça rappelle la cuisine du coup on va plutôt inverser les couleurs donc là et là c'est pas mal je trouve non ? avec une euh... faire une table de... une table de jardin tu sais comme tu vois des fois dans les magasins de bricolage ou des trucs comme ça, des trucs en bois ouais avec euh... bon mais on peut pas faire le petit parasol parce que tu peux pas vraiment pas le faire sur Minecraft je pense pas t'es sûr qu'en mettant des barrières et tout on peut pas faire un parasol ? ouais c'est ce que j'ai pensé mais... et si tu mets... genre comme un lampadaire comme ça hop hop et que tu mets par exemple des... des plaques dessus tu sais ça peut faire un peu genre un parasol non ? je sais pas je vais essayer un petit peu un truc avec des escaliers pour moi si on met ça comme ça bon alors faudra le mettre un étage, faudra le faire un truc plus grand parce que... enfin dans la vraie vie euh... bah c'est juste pour essayer là ouais 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 c'est pour essayer mais on le fera un truc plus grand je pense tu me fais un toit de parasol là, ça c'est du toit de parasol bon alors attends, en sortie on avait mis quoi ? on avait mis un truc de bois donc on va remettre une bûchette là alors bûchette voilà merde ouille euh... putain voilà voilà, des petites bûchettes avec pourquoi pas un petit portillon, c'est joli un petit portillon on va partir du principe qu'il fait toujours beau dans la ville là il fait toujours beau chez Rasuper ah il fait toujours beau chez Rasuper en plus je passe mon temps à mettre le jour par contre Alco tu me déranges là pfff après c'est lui les mecs vous ferez tous kicker jusqu'à ce que vous compreniez qu'après vous ferez bannir voilà donc arrêtez de rester près de la maison sinon je vais bannir tous les pseudos que je vois là allez sur l'île à côté, voilà ce sera pareil, vous viendrez voir quand tout sera fini parce que du coup vous nous gênez pour poser les blocs et quand on détruit les blocs vous allez pouvoir les ramasser et vu que c'est des blocs qui sont des fois pas forcément trouvables facilement dans le jeu en plus il y a de la place autour alors donc ça c'est bon on a fait un joli truc maintenant je vais continuer le petit dallage je trouve ça joli non en orange comme ça ouais ça fait bien ça rappelle un peu un peu Halloween c'est orange et blanc certains trouveront ça moi je trouve ça original c'est pas mal du coup on va le faire sur deux carrés tu sais pour pas tout pour pas tout carreler et faire une petite terrasse attends je vais t'entrer avec des petites barrières ça ouais c'est du joli alors putain qui c'est qui a un peu de mal encore c'est moi je sais que tu fais ça ouais mais c'est ma maison aussi restez pas dans mes potes les gens allez faire votre maison profitez-en bon voilà là c'est super beau attends au niveau de la place on va peut-être le faire regrossir sur encore deux carrés et on mettra le parasol au milieu tu vois genre le parasol ici qui c'est pas ça que je voulais faire un parasol ici comme ça alors hop 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 et du coup le parasol bah voilà nickel ouais si si c'est pas mal attends on va essayer de le centrer ok bon on pourra pas le centrer sinon le mettant dans un coin ou vers un milieu de coin je vais vous faire un parasol si vous voulez vous pouvez pas construire ici hop 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 oui oui alors maintenant tac 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 donc voilà les gens y sortent on accède à la terrasse en sortant de la cuisine euh soucis du parasol sinon on peut en faire deux ouais t'es même pas obligé de le centrer quoi ouais c'est vrai t'as qu'à le faire là le parasol sur le piqué tiens j'ai détruit ton parasol comme ça c'est bon voilà magnifique comme ça ça fait un joli parasol avec une jolie terrasse après on peut rentrer là directement avec de la laine blanche on va se faire comme si on avait un frigo attend à moins qu'il y ait d'autres blocs blancs qui puissent être sympa parce que la neige je sais pas si ça fond la neige non la neige elle le fond pas ah il y a du vert blanc la neige elle le fond pas attends une neige neige on va voir c'est quoi le plus blanc euh on va plutôt faire en neige parce que ça se voit que c'est de la laine sinon voilà avec un bouton pression ah ils font deux boutons je sais pas si t'as vu il y a deux boutons maintenant qui existent oh bah euh pour faire les boutons c'est pas mal ça vous allez pouvoir en bois je sais pas euh on va mettre en bois plutôt c'est plus joli en bois voilà donc un super frigo à côté on va mettre un petit coffre mais juste pour le erp je vais et un coffre au piégé ça marche comment un coffre au piégé ? j'en sais pas du tout ça explose à ton avis ? avec les explosions ils sont revenus je pense que ça peut exploser bon on va pas prendre de risques on va mettre un coffre normal voilà avec un petit coffre à côté là on peut manger un frigo euh qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui va dans une cuisine d'habitude on va mettre un four un four c'est bien un four un four euh je crois qu'il y a un évier non ça ressemble à quoi un évier dans minecraft il y a pas un évier c'est ça pour aller le créer soi-même je sais plus comment il faisait mais c'est méchant ah je sais plus comment qu'on fait l'adresse du serveur est celle-ci pour ceux qui sont sur Twitch qui se demandent ils sont sur Twitch alors du coup euh non on va laisser que comme ça à ton avis les murs de la maison on pourrait les faire en quoi pour faire au moins un étage de bloc tout autour euh je prendrais un bois un petit peu plus clair un peu couleur des chaises vous un peu plus foncé euh on va essayer celui-là je pense celui plus à droite fais un slash CI plutôt au lieu de jeter ce que t'as oh mais sinon je perds tout à chaque fois bah c'est pas gênant quand t'es en gun mode tu sais ça va vite à refaire alors on va je sais pas non sinon j'aurais fait un bois qui rappelle l'extérieur justement tu sais le bois tout simple là je crois que c'est lui regarde un peu putain chou attends et deux chaînes et même sinon est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça bon bon c'est pas terrible ça non c'est pas terrible non non c'est pas terrible on va mettre une torchounette sur le truc torchounette ah on peut pas mettre deux torches ici ok on peut pas mettre deux torches on va mettre là autour c'est joli alors donc en extérieur le bois comme ça non t'es où ah t'es là parce qu'on a ouais on peut mettre des briques comme ça dans les coins c'est joli mais après faudra trouver des idées pour le mur parce que ça va faire un peu trop sombre sinon je pense si on fait tout en là y'a un trou bon ça fait quand même une jolie bâtisse hein mine de rien ouais mais on va s'amuser pour faire le tout ouais tout en escalier ça va être ça va être une bonne merdouille je pense faire un tout en escalier alors pam 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 euh tatatata je sais pas comment faire les murs je sais pas comment faire les murs je sais pas comment faire les murs une question importante parce que c'est ce qu'on va voir en premier et on va prendre un peu les voisins c'est pas mal lui ce qu'il a fait non comme ça c'est pas des pierres avec du bois comme ça on va pas je te vois même ah voilà attends on va voir un peu ce qu'on fait les autres on va s'inspirer des voisins ah bon bah lui il a pas fait grand chose qu'est-ce qu'on fait les voisins même de la brique je sais pas ce que ça donnerait sur ta maison ah ouais attends on est tout près du spawn en fait je me voyais un peu plus loin que ça euh on va essayer les petites pierres là ils font tous des petites pierres on va essayer en essayant ouais j'espère que garçon tu vas me détruire ta tour de de dire ta la fin parce que c'est bien laid parce que si vous faites tout ça autour de la maison ça va être bien moche détruisez vos trucs après hein moi perso je m'en fous si vous faites ça de temps en temps mais pensez à détruire ce que vous faites euh ouais si on avait dit qu'on testait les cailloux alors attends cailloux ça se trouve dans cette catégorie euh tu sais le mec qui se fait pas chier tu sais une grosse maison avec des blocs de diams tu sais alors ouais le truc tu as vu ils font des carrés en vert ouais ouais c'est pas mal moi je veux des murs comme ça dans ma maison des murs où tu vois tout en fait c'est pas mal ça si c'est joli j'aime beaucoup ça c'était des briques comme ça que tu voulais essayer ouais mais fais gaffe parce qu'il y a des pierres qui sont un peu un peu chelou tu sais qui font sortir des bestioles non c'est bon c'est la voilà moi j'aime bien ma cuisine il y aura du vert comme ça dedans je trouve ça super joli voilà magnifique nan quoique là on va plutôt mettre un mur aussi putain ils en ont fait des choses depuis la dernière fois que j'ai joué à minecraft il faut du rose du rouge du vert du vert des escaliers en pierres taillées c'est quoi des pierres sculptées ça ressemble à quoi ça des pierres sculptées oh moi j'ai jamais vu ça se fait comment déjà on peut faire un mélange entre les pierres que tu mets et les pierres sculptées non comme ça hop ah non ça c'est une une sculptée hop c'est pas mal j'aime bien ça fait un peu signe zarbi tu sais dans Pokémon pixel mode il y a l'or quand vas-y bon on va faire comme ça j'aime beaucoup on va faire comme ça donc là le mur de la cuisine qui sort on peut le virer en partant toujours du principe que le truc qui est dans le coin putain Alcalo voilà pourquoi je vous quitte quand vous êtes près de ma maison parce qu'on ne peut rien faire on ne peut rien construire quand vous restez à côté de la maison alors attends ça se fait ça tac et tac voilà tac 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 donc surtout le premier bloc il faut que ce soit un de mes blocs là ah tu vas commencer comme ça toi ouais toujours le premier bloc un des blocs comme ça hop 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 donc là on va plutôt le mettre ici voilà et après on inverse voilà voilà ah non merde c'est pas fini on était dans la cuisine au niveau de la cuisine bah je sais pas trop quand au moment on a la base on a la base comment on fait on a déjà la taille de la cuisine ouais on a déjà la taille de la cuisine la chambre je l'aurais mis là haut dans le coin au premier étage et après genre par exemple pour aller à la cuisine d'un côté tu montes en haut et d'autre côté on fera ça dans un autre épisode parce que ça va nous prendre 10 ans au moins ça va être une série qui va durer comme la série de bob lennon sur skyrim elle va durer autant de temps je sais pas combien de temps ouais tiens remets tes blocs le bloc qui te reste en fait c'était les miens qui manquaient hop alors est-ce que tout est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors là hop on va mettre un stage tamidé j'ai l'impression qu'il fait nuit le soleil vient de se lever train de m'y rigoler voilà là ça fait un bon début d'épisode pour la maison là c'est pas mal alors donc on rentre par ici tac 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 voilà là on voit j'aime bien les murs enfin c'est pas des murs invisibles mais j'aime bien les murs comme ça donc je ferais ça sur toute la maison des bas en dur et des vitres où on peut voir à travers le four, la table pour manger, le frigo, le petit coffre là on peut sortir sur la jolie terrasse voilà magnifique avec un super parasol alors après on peut re-rentrer dans la maison tac 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 la chambre est au fond voilà les lits sont juste mis pour montrer que c'est la chambre en fait là je vois bien un escalier pour monter à l'étage du dessus et après la même superficie en haut en essayant de faire des petits trucs sympas genre une salle de, tu sais vu qu'il y a des cd et tout essayer de faire genre une pièce un peu de une salle de réception ou des trucs comme ça, faire un truc classe et voire même peut-être faire un troisième étage enfin on verra mais déjà magnifique j'aime beaucoup la maison, comment allez Kisito je te remercie de m'avoir aidé je la trouve super belle et d'ailleurs j'ai mal fait mon travail voilà, donc là c'est bon donc on a fini on a fait les murs, on a la taille de la maison, un peu son délire on a le petit jardin, la cuisine est presque finie on a positionné la chambre, on a dit qu'il y aura un deuxième étage peut-être un troisième, on va commencer par déjà finir le rez-de-chaussée après il y aura tout ça à ménager, tout le dehors je sais pas encore ce que je vais faire dehors, on verra bien peut-être faire un tour en minecart, tu sais, avec des rails pour faire un truc en minecart, tu sais, comme dans les parts d'attraction, tu sais enfin je sais pas, on verra, faudra que... ça méritera réflexion bon ben voilà, on va cesser pour cet épisode merci Kisito, Kisito qui est ici merci à rien, merci à toi voilà, donc au prochain épisode ce sera peut-être encore lui ou peut-être un autre je verrai qui est dispo quand je tournerai parce que je préviens pas quand je tourne donc si les mecs sont au travail ou à l'école, je prendrai celui qui est là et voilà, magnifique, super super, j'aime beaucoup ma maison franchement j'aime beaucoup il y a déjà un bon début ouais, il y a un bon début, j'aime bien l'idée, j'aime bien la base avec les coloris et tout parfait, 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 parfait j'aime bien, allez Kisito, à plus à la prochaine à la prochaine les gens tchouf, et bon dimanche on est samedi en plus et merci pour les 20 000 abonnés, je l'ai pas dit parce que vous le savez peut-être pas mais on a passé les 20 000 abonnés durant mon live, j'étais online les gens, merci c'est beau, je me demandais s'il allait applaudir je vais m'accompagner merci, les gens franchement merci, 20 000 abonnés alors après ce sera pas la série minecraft de l'année ou même du siècle mais ce sera ma série minecraft et elle sera très bien allez les gens, tchouf, merci pour les 20 000 abonnés bon week-end, bonne fin de vacances, bonne vacances, bonne rentrée tchouf voilà mais qui dit pas au revoir, Kisito dit au revoir pourquoi t'as pas coupé ? bah si je voulais couper mais t'as pas dit au revoir alors j'ai pas coupé tchouf c'est à dire tchouf, bien